On en vient à l'invité de ce 20h week-end, je vous l'annonçais, nous recevons ce soir M. Abraham Bengali, il est secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État chargé des institutions, chargée des relations avec les institutions. M. Bengali est également le président de la commission interministérielle ad hoc sur la commémoration de la journée de la souveraineté retrouvée. M. Bengali, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, un mot sur le concept de souveraineté retrouvée. Est-ce que ça suppose qu'on avait perdu cette souveraineté et retrouvé cette souveraineté le 14 janvier 2022 ? M. Bengali, merci beaucoup. Je pense que le concept a tout son sens au regard des événements qui se sont déroulés le 14 janvier 2022, puisque, comme vous le savez, ce sont des décisions qui ont été prises à l'encontre du Mali. M. Bengali, quand vous regardez le processus qui a abouti à cette décision, vous savez, ça a été qualifié en son temps d'illégitime, d'illégal, mais aussi d'inhumain, ce processus-là. M. Bengali, puisque quand vous regardez les sanctions qui ont été prises, c'était vraiment pour remettre en cause le processus de refondation qui était déjà engagé, mais aussi c'était vraiment d'étouffer le peuple malien qui avait soif de la liberté et qui était sur le point, vraiment, de prendre son destin en main. M. Bengali, du coup, on pouvait penser, effectivement, avec le 14 janvier 2022, vu la grande mobilisation patriotique, que le peuple malien avait retrouvé sa souveraineté. M. Bengali, au-delà de cet événement même, si nous essayons de voir un peu les autres événements qui se sont passés après, notamment les décisions importantes que le gouvernement a prises, en ce qui concerne le territoire même, le survol du territoire, nous avons aussi d'autres décisions importantes qui ont été prises dans le cadre de la diplomatie. M. Bengali, ce sont ces décisions-là qui ont même amené le chef de l'État, le président de la transition, à édicter trois principes cardinaux. Et aujourd'hui, ces principes cardinaux, si vous voulez bien, constituent la référence au niveau gouvernemental. Ces trois principes guident aujourd'hui l'action gouvernementale. Et ces trois principes ont été rappelés à l'occasion des différentes manifestations de ce premier anniversaire. Justement, l'événement a été célébré, nous l'avons suivi hier, aujourd'hui, dans tout le pays et à l'extérieur, par les maliens, des laissons-modèles, des conférences, des dons de sang, plusieurs actions citoyennes. Ça veut dire quoi, quel sens vous donnez à toutes ces actions ? Est-ce que vos attentes ont été comblées, M. Bengali ? Le premier bilan que nous tirons de cette première édition est vraiment satisfaisant, totalement satisfaisant, dans la mesure où le principe qui a été édicté par les autorités consistait vraiment à donner la plus grande solennité aux activités, mais tout en restant dans la sobriété. Comme vous le savez, le pays traverse un moment difficile, mais nous avons quand même senti la grande mobilisation à tous les niveaux. Et comme vous voyez, les ministres ont été déployés dans toutes les régions. Et à leur tête, le premier ministre lui-même qui s'est déplacé pour aller à Ségou. Nous avons vu aussi l'engouement au niveau des établissements scolaires, avec les laissons-modèles. Et c'est en quelque sorte, si vous voulez bien, le retour à la source avec ce qu'on a vu. L'éducation civique et morale, les laissons-modèles, le rappel des principes fondamentaux de la souveraineté, notamment le drapeau, le symbole de l'État, l'hymne national, la montée des couleurs. Je pense que c'est dans la communion que le peuple malien s'est retrouvé. Que doivent faire aujourd'hui les maliens pour consolider cette souveraineté retrouvée ? Je pense que c'était des messages, des messages importants à l'endroit du peuple malien, qui a déjà compris. Et je pense que le peuple malien est déjà dans cette lancée. Mais il s'agit maintenant de maintenir la flamme. Et cette flamme, il faut la maintenir. Il s'agit de la résilience, il s'agit aussi de l'esprit patriotique et aussi la vision du président de la transition. Partager cette vision qui est importante aujourd'hui pour l'avenir de notre pays. Monsieur Bengali, au-delà du 14 janvier, selon vous, dans la pratique au quotidien, que faut-il faire pour qu'on puisse sentir le patriotisme chez les maliens au quotidien ? Je pense que c'est un appel qui est lancé à tous les citoyens maliens. Désormais, nous devons intégrer dans notre manière de vivre ces principes, notamment le respect des symboles de l'État. Mais aussi, nous devons retourner à nos valeurs, les valeurs sociétales. Et comme vous le savez, certainement, ces valeurs-là ont permis à notre pays vraiment d'être considérés comme un grand pays. Et je pense que l'heure est venue, avec les autorités de la Réfondation, d'aller dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Kuita, a instruit, de mettre en place un programme d'éducation aux valeurs. Ce programme a été élaboré par le ministère de la Réfondation de l'État, avec la participation de tous les départements. Et ce projet-là va permettre, effectivement, de soutenir cette journée importante qui est consacrée à la souveraineté retrouvée. Et ce programme va permettre, effectivement, de continuer, de poursuivre l'éducation civique et morale que nous avons vue avec les élèves, qui nous rappellent à des meilleurs souvenirs d'antan. Et quand on regarde aussi ce qui s'est passé aujourd'hui à l'université, avec le symposium inaugural qui va permettre aux scientifiques d'être associés à la réflexion aussi sur les actions de notre pays. Et je pense que c'est aussi un moment important que nous vivons aujourd'hui dans l'histoire de notre pays. Monsieur Bengali, je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère en charge de la Réfondation de l'État. Encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un autre.